Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer sur Espace TV. Bienvenue dans le 22h. Voici les principales articulations. Elles n'auront pas lieu cette année. Les législatives préalablement prévues ce 28 décembre sont reportées. C'est l'OIF qui a fait cette annonce à la place de la CENI. Les deux entités évoquent des raisons d'ordre technique. Et puis au tribunal de Mafanco, le procureur de la République n'y est pas allé de main morte. Il reclame cinq ans d'apprisonnement ferme et deux millions d'amendes à l'encontre du vice-maire de Madame Ali Badra-Kone. Et la dernière sortie médiatique du président Alpha Kondiakoba n'enchante guère. Les jeunes de l'Axe-le-Prince, ils ont exprimé au micro de nos reporters leur mécontrouvement. Pas de législative donc ce 28 décembre 2019 en lieu et place de la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'Organisation internationale de la francophonie qui a fait l'annonce devant un parterre de journalistes à la Maison de la presse. L'OIF et la CENI évoquent des raisons d'ordre technique. Une réunion se tiendra les jours à venir à l'issue de laquelle une nouvelle date sera annoncée. Le compte-rendu fut signé Mohamed Damarokamara, Ibramassoury-Sengso. Les travaux d'évaluation entrepris depuis l'annonce du chronogramme électoral ont ainsi fini par lever le voile sur l'incapacité de la CENI à tenir les élections législatives le 28 décembre 2019. Cette date au regard de l'état actuel des préparatifs est intenable. Aussi surprenante que cela puisse paraître, c'est l'envoyé spécial de l'Organisation internationale de la francophonie qui nous l'annonce. La date qui avait été proposée par la CENI, à savoir celle du 28 pour la tenue d'élections législatives, est à reconsidérer. L'organe électoral dans l'élaboration du chronogramme n'a donc pas tenu compte de tous les paramètres. L'émissaire de l'OIF pour expliquer les raisons du report évoque un problème technique. Des diligences et des contraintes techniques et surtout quand nous sommes dans un contexte de remise en ordre d'un fichier électoral, nous sommes dans un contexte de modernisation de l'outil, il faut savoir que les impératifs sont d'abord techniques. La CENI va devoir ainsi se pencher sur la résolution du problème avant l'annonce d'une nouvelle date à l'issue d'une réunion qui sera bientôt convoquée. Nous sommes présents à côté de l'OIF pour son point de presse aujourd'hui, mais la CENI aussi est en train de préparer un point de presse pour annoncer un certain nombre de choses, de dispositions que nous avons prises et éventuellement donner des indications sur le délai ou la date à laquelle nous allons annoncer la date des élections. Ce report donne raison à l'opposition qui a toujours remis en cause le calendrier électoral, des contraintes techniques qu'elle a soulevées et qui à ses yeux ne devraient pas permettre de tenir les législatives à la date indiquée et dans les conditions de transparence et de crédibilité. Et pendant ce temps, sur le terrain, les acteurs impliqués dans le processus électoral tirent le diable par la queue. Les agents des opérations d'identification des fiches électorales souffrent. Ils travaillent dans des conditions difficiles. À cela s'ajoute le taux de fréquentation assez faible des électeurs. Les membres de la commission administrative d'établissement de révision des listes électorales sont composés de cinq membres. Depuis le 5 octobre, ils aident les citoyens à retrouver leur enseignement dans la base des données et de corriger ou compléter pour ceux qui en désirent. Malgré leur bonne volonté de travailler, il n'y a pas assez d'engouement. Ces agents sont quelquefois obligés d'aller à la recherche des citoyens dans le quartier. Pas trop de mouvements, on ne voit pas les électeurs. Nous, nous partons vers eux maintenant. Parce que lors de la formation, on nous avait dit que si les électeurs ne reviennent pas vers nous, nous, on peut partir vers eux. Ces agents dénoncent les conditions de travail. Le contrat qui les lie à la CECI n'est que verbal. Pour cette opération de 25 jours, ils auront droit à un montant de 700 000 francs guinéans chacun. Un montant qui serait en dessous du service rendu. Dans les 700 000, le transport, manger, tout, carte de recharge, tout est inclus dans les 700 000. Ce n'est pas encourageant chez eux. Moi, mes besoins dépassent les 700 000. Les primes que nous devrons recevoir dans les 700 000, c'est au terrain que ça a été dit. Lors de la formation, on a posé des questions, ça n'a pas été dit. C'est important pour moi d'équipérer la pièce de la famille. Car pour moi, c'est une responsabilité et tout un chacun doit avoir ce papier parce que c'est vraiment une bonne chose. On doit respecter la loi guinéenne. À l'allure où vont les choses, tout porte à croire que ce manque d'engouement à cette phase d'identification risque d'impacter les prochaines étapes du processus électoral. Les élections sont certes reportées, mais par quoi peut-on expliquer le manque d'engouement dans les commissions administratives de recensement des listes électorales ? Ce manque d'intérêt est-il à l'origine de l'annonce faite par l'OIF et la CENI ? Pour répondre à cette question, nous vous proposons son focus réalisé à Dabompa Village, dans la commune de Matotou, avec Momado Selyouba et Al-Séni Kamara. La CENI a-t-elle bien fait de reporter les élections législatives ? À Dabompa Village, dans la commune de Matotou, beaucoup de jeunes avaient déjà pris la décision de ne pas voter. Images, symboles de cette lassitude, le bureau du conseil de quartier où des agents de la CENI coordonnent les opérations d'identification des électeurs et la correction des données alphanumériques. Ici, les habitants ne viennent presque pas retirer leurs fiches. Ce matin, il n'y avait que les agents qui ne savent plus que faire de ces tas de fiches. Ce qu'on a recensé même est minime par rapport à ce qui est resté. Ici, au début, les agents pouvaient recevoir plus de 50 personnes par jour pour les corrections des données alphanumériques. Mais depuis peu, le nombre a dégringolé. Aujourd'hui, pas plus de 10 personnes par jour. Et cela a une explication toute simple. Il y a certains qui viennent ici, ils disent qu'ils n'ont pas le temps de chercher, qu'ils ont pressé. Vous voyez, ils continuent le chemin. Comment nous, on peut chercher pour lui celui que tu ne connais pas ? Donc, c'est ça qui fait que certains aussi, pour le problème des choses, des masses-là, certains n'ont pas le courage de venir. Depuis que le masque-là a commencé, les gens n'ont pas eu le temps maintenant de venir chercher les cartes-là. Plus question de perdre du temps pour des élections. Mohamed Silalui a retiré sa fiche d'identification, contrairement à beaucoup de jeunes qui n'ont pas hésité de lui dire la vérité. J'ai reçu beaucoup de jeunes, ils m'ont dit qu'ils ne veulent pas retirer les cartes, parce que moi, ils ne veulent pas voter. Il faut que ça change maintenant, le président va partir. Si on vote maintenant, tout de suite là, il faut que le président va gagner. Mais il dit qu'il ne retire pas. Dans ce secteur, les élections passionnent peu, tout comme dans le secteur école du même quartier, où les fiches sont encore en nombre, ignorées par leurs propriétaires, lassées de voter. Il y a beaucoup de personnes qui disent ici qu'ils ne vont pas voter. Et c'est dans cette condition-là qu'ils réfléchissent de venir prendre leurs cartes. Ils disent qu'ils ne vont pas voter. Léonard envisage désormais partir dans les foyers pour remettre à chaque habitant sa fiche. Sauf que beaucoup ne veulent pas qu'on leur apporte leurs fiches, comme Souleymane Kamara qui peint du plaisir avec son café mou. Cette fois-ci, on ne va pas nous emmerder pour les cartes. On a beaucoup fait l'an 2010 pour qu'on puisse vraiment voir la suite favorable. Mais quand même, ce qui est en train de se passer dans ce pays, vous-même, vous êtes témoins de ça. Et c'est tout. Ce n'est pas encourageant de prendre les cartes d'électeur. Parce que même si on vote, on sait ce qui se passe. On dit les élections libres et transparentes, mais ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle nous, vraiment, ça ne nous dit rien actuellement. Dans ce bar, certains sont juste révoltés, déçus des élections interminables, du manque de respect des lois et surtout du chômage qu'ils pensaient régler depuis bien longtemps. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le gouvernement est mal, car la population est liée. Les citoyens vont se revolter si le gouvernement ne fait pas attention. Les populations disent qu'ils ne sont pas liés. Ça ne sera pas bien. La population est soumise. Très soumise. Il y a beaucoup de diplômés qui sont au chômage. Des positions toutes chaudes, la CENI peut encore prendre du temps, choisir une autre date. Dans tous les cas, beaucoup ont décidé de ne plus aller voter. C'est ta expensive. Sous-titrage Société Radioit dem UK